bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo en réalité pour moi c'est la quatrième fois que j'enregistre mais bon vous êtes habitués je pense maintenant on se retrouve simplement pour le donjon punisher qui était le dernier donjon dont j'avais pas fait les succès de niveau 150 un donjon difficile un donjon même plutôt facile la seule complication que j'ai eu c'est que j'ai décidé de faire double succès en même temps c'est à dire statut et blitzrig donc c'était pas non plus très évident sans compter à des difficultés du boss enfin pas dur en soi vraiment mais il y a une particularité que je vais expliquer il invoque trois créatures au début du combat qui sont invulnérables donc on peut pas les tuer de toute façon ça n'a aucun intérêt les tuer ces créatures ont un état sur la tête à savoir actuellement 3 et 2 et 2 et que toujours deux de ces créatures ont le même état et une un état différent et que le boss a les états donc des deux enfin des des deux états qui sont actuellement c'est à dire les états de tous les monstres invocation qu'il a à quoi sert cet état c'est à dire que quand il a un seul état sur la tête un deux ou trois c'est à dire que tous les monstres invocation ont le même état il ne renvoie pas les dommages sinon il renvoie les dommages petite particularité que je vais déjà dire c'est que si vous le one shotez mais vraiment le one shotez c'est à dire pas pas le putsch du yop qui le finit si vous le one shotez vraiment avec un seul sort par exemple la coco il ne renvoie pas les dommages mais ça je le savais pas et ça aurait pu m'être utile pour gagner du temps sinon pour déloc vous m'avez vu là et vous me reverrez parce que je fais d'autres combats après j'ai juste passé vite fait un speed sur ce combat là pour passer à l'autre mais que maintenant c'est simplement tuer les monstres en beattrick et en statue c'est assez chiant le déloc du monstres se fait simplement lorsque les monstres et qui ont des états différents les invocations leur frapper au corps à corps leur état est incrémenté de 1 tandis que les autres qui sont à distance celles que vous ne frappez pas leur état est décrémenté donc diminué de 1 tout ce qu'il y a à faire en fait c'est de frapper la comment dire frapper l'invocation qui a un état différent donc il faut taper sur ceux qui sont différents ça paraît très discriminatoire mais bon on s'en fout et sinon après ça passe facilement vous voyez là que je suis passé dans du otage j'étais obligé de le faire et je préfère le faire avec le panda plutôt que le yop parce que je me disais que ça pour pas le déloc mais pour éviter le rembo de dommages donc mettre l'état spécial et j'aurais peut-être dû jouer avec la stab parce que comme vous pouvez le voir bon vous ne le verrez pas tout de suite mais le verrez après c'est que lorsqu'on frappe en fait ses invocations au corps à corps on est repoussé de trois cases ce qui fait que c'est un peu plus compliqué de déloc que là vous voyez je vais aller hop reculer trois cases ils ont réavancé heureusement je suis un crack une espé état 3 et donc il n'y a que le panda qui va pouvoir frapper parce que à son tour le punisher va changer l'état de ses invocations comme vous voyez et ouais une fois que le combat est fait là une fois que le punisher est mort pas simplement nettoyer le combat il n'y a rien d'intéressant on va simplement tuer les invocations là regardez le monstre à 247 points de vie j'essaie de le frapper il me dit que je peux prendre un dommage renvoyé mais finalement je n'en sois pas bah je l'ai fini j'ai tué et donc là il faut tuer les monstres et c'est vraiment chiant donc je passe ça et on passe directement au score 300 voilà voilà alors on se retrouve pour le score 300 donc j'ai mis des idoles complètement de hasard c'est pas un donjon dur donc voilà de toute façon donc j'ai simplement poutrer les monstres plus de succès pas de big trick pas de statu donc on les tue le plus vite possible parce que j'ai mis des idoles qui augmentent de 30 puissance à chaque tour de jeu ce qui n'est pas très intéressant enfin ce qui est très dangereux plutôt en donjon dimension donc voilà j'ai simplement tuer le putschiner et après on arrêtera la vidéo j'ai d'autres scores 300 qui sont beaucoup plus intéressants et que j'ai montré qui sont qui sont en attente pour l'instant et je vais les mettre donc sur la chaîne dès que je pourrais sinon ben vous voyez que le donjon est pas difficile et que j'entame le rush vers le 12000 points de succès donc j'ai fait le ouga score 300 avec mon hypermage en flux de sagesse c'était pas une très bonne idée mais c'est passé j'ai fait le colossal score 300 j'ai fait le rush zombie etc etc enfin bon plus grand chose à dire vous voyez que là je vais finir le combat le plus vite possible parce que ça me saoule c'est pas dur et j'ai pas envie de prendre des dommages pour rien parce qu'ils vont à l'air de rien ils vont beaucoup taper donc sur ce je vous souhaite une bonne journée pensez à vous abonner ça soutiendrait beaucoup la communauté d'OFUS en soutenant les youtubeurs d'OFUS et je vous souhaite une très bonne journée